Située dans un intérieur luxueux et élégant, la Seine, peinte vers 1775, représente l'intimité de la famille de Choiseulmeuse, installée dans l'île de la Martinique. Sur la gauche du tableau apparaît le comte maximilien Claude Joseph de Choiseulmeuse, aide-major générale de la Martinique. Assis sur un fauteuil recouvert de velours bleu-gris, de même teinte que les panneaux-mureaux et les tentures qui encadrent la pièce, le comte est représenté comme un militaire au teint de porcelaine, portant perruques poudrées et catogans. Son élégance et ses atours s'inscrivent dans l'art de vivre du XVIIIe siècle, que les riches colons européens s'emploient à recréer dans leur demeure aux colonies. A ses côtés apparaît son épouse, Marianne Rose Dubuc. Représentée au centre de la composition, de manière conventionnelle avec l'un de ses enfants à ses côtés, elle est assise devant une coiffeuse où sont disposés miroirs contenant ahongans et bijoux. Ses accessoires, combinés à la position centrale du personnage, plongent le spectateur dans une véritable scène d'intimité. La famille est portraiturée dans un riche intérieur de laison à la française, où tous les éléments de décor, comme le grand miroir surmonté d'un large médaillon en relief, les lambris de style parisien, ou encore les tentures latérales, soulignent l'importance des produits de luxe importés pour les colons. Le décor et la gamme des éléments mobiliers de cette pièce correspondent à ceux des demeures aristocratiques des grandes villes françaises de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cet intérieur, riche et confortable, n'évoque en rien le cadre géographique de la Martinique. Seule la présence de la nourrice noire renvoie à ce cadre. Da, ainsi que l'on nomme la nourrice aux Antilles, tient le plus jeune des enfants dans ses bras. Elle est intégralement vêtue de blanc, comme cela était habituel pour les nourrices et les lingères. Cette tenue renforce le contraste entre sa couleur de peau et celle des autres personnages. Elle dessine néanmoins une silhouette élancée, dont l'élégance est renforcée par le port de boucles d'oreilles appelées créoles, réservées aux esclaves domestiques, et d'une haute coiffe appelée bamboche. Formée par une superposition de mouchoirs, attachée par des épingles, cette coiffe joue un rôle de marqueur social dans la société coloniale. Plus la coiffe est haute et ses tissus raffinés, plus celle qui la porte peut prétendre à un rôle élevé. Le collier pourrait être un collier de servitude, marquant ainsi sa condition d'esclave au sein de cette famille. Tout en évoquant le goût pour l'exotisme, la Seine s'inscrit dans la tradition de la peinture rococo, marquée par une vision idyllique et insouciante du monde. Les éléments décoratifs, symboles de l'aspiration au confort, de la légèreté et du plaisir de vivre des élites, renforcent le caractère artificiel de la Seine, qui délivre une image tronquée des colonies. Loin des réalités de l'époque, l'œuvre donne à voir une vision apaisée et idéale de la société coloniale antillaise, alors que les idées des Lumières se diffusent et que la légitimité de l'esclavage et la vie dans les colonies commencent à être contestées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada